... Cette vidéo a été tournée grâce au programme EA Game Changer. Coucou les amis, c'est Krim, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de présentation du Game Pack numéro 7, Les Sims 4 Strangerville. Donc c'est un Game Pack que personne n'attendait, je crois, qui est complètement barré. Les gourous ont complètement perdu la tête ces derniers jours sur Twitter. Il se passe des choses bizarres, on nous parle d'une espèce de mer, il y a des Sims un petit peu dans tous les sens, un peu façon zombie. Personnellement, je ne sais pas du tout ce qui m'attend. Tout ce qu'on sait, c'est qu'a priori, il y a un mystère autour de Strangerville et donc on va essayer de le résoudre. Donc dans un premier temps, on va commencer par voir un peu plus en détail ce qu'il y a dans le CAS. Après, on ira faire un petit tour au niveau des objets, de la construction, etc. Et on finira bien sûr par une vidéo de gameplay. Voilà, vous retrouvez toutes ces vidéos sur ma chaîne bien sûr. Donc comme d'hab, on a une petite présentation du pack avec des photos que vous avez pu voir un peu sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Et un petit texte de présentation. Donc bienvenue à Strangerville, un monde apparemment normal, rempli de secrets. Regardez ce monde changer pendant que vous vous approchez de plus en plus de la vérité sur son mystère. Révélez ses secrets et tombez sous son charme. Bien reçu. Lancez-vous dans la toute nouvelle carrière militaire dans laquelle votre Sims peut devenir maréchal. Rien de ça. A moins que vous ne préfériez opter pour la branche des opérations secrètes afin de surveiller les Sims suspects, ou peut-être pas si suspects, clin d'œil, de... Ah ben y'a pas la suite. Ne négligez aucun détail. Avec la nouvelle aspiration, le mystère de Stranger. Villeneuve aux Sims se consacreront pleinement à l'enquête. Parviendront-ils à découvrir la véritable origine du mal qui ronge la ville ? Laboratoire secret. Les habitants disent que depuis la construction du laboratoire secret, la ville se comporte de façon étrange. Le seul moyen de tirer les choses au clair est d'enquêter. Défranchissez les niveaux souterrains du laboratoire secret et découvrez la vérité. Eh ben dis donc, c'est tout un programme ce game pack. Je sens que je vais adorer la vidéo de gameplay. Bon, bah écoutez, on va déjà voir ce qui se passe dans le CAS et dans le mode construction et objets. Et après on se penchera un petit peu sur ce mystère. Allez, c'est parti les amis. Nous voilà donc dans le vif du sujet. Donc ceux qui suivent mes lives savent que ce beau jeune homme s'appelle Juan. Et du coup, comme je suis en plein let's play sur lui, même si c'est la fin, je me suis dit qu'il pourrait m'aider à tester un peu toutes les nouvelles fringues, les habits, tout ça. Voilà, donc on a deux nouvelles coiffures pour les hommes dans ce pack. La première un peu, ben complètement, même totalement militaire. Bon, c'est pas la coupe qui lui va le mieux, n'est-ce pas ? On a aussi une coupe Dreads Locks. Alors là par contre, je kiffe, j'adore. J'adore, 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 j'adore. Qui vient donc dans plusieurs couleurs, bien sûr, comme d'hab. Pas de surprise de ce côté-là, c'est toujours les mêmes couleurs. Voilà, donc non, non, j'aime beaucoup, beaucoup cette nouvelle coupe. Et je pense qu'elle ira très bien aux hommes et aux femmes. Donc vraiment, elle est... J'aime beaucoup. C'est, bon, pour les hommes, j'allais dire que c'est ma préférée. Vous allez me dire, il n'y en a que deux. Donc forcément, le choix est limité. Mais c'est vraiment celle que je préfère. La militaire me branche beaucoup moins. Après, j'ai vu qu'on avait des chapeaux. Donc on a une espèce de chapeau façon aviateur à l'ancienne, quoi. Et puis un petit chapeau de cow-boy. Qui lui va vachement bien, mon petit Rouen. Est-ce qu'on a des couleurs ? Oui, ben voilà. Eh, moi je trouve que ça lui va hyper bien ce nouveau look. D'ailleurs, je n'ai pas regardé les couleurs du casque d'aviateur. Bon, ça ne change pas grand-chose. Les lunettes ne bougent pas. C'est que le casque qui change de couleur. Voilà, bon, ben écoutez, c'est pas mal. C'est à peu près tout ce qu'on... Ah non, j'ai vu qu'il y avait un colis aussi. On a aussi un collier. Alors forcément, on ne le voit pas là, parce qu'il a un t-shirt. Enlève-moi ça. Voilà. On se fait un petit coup sur les abdos, c'est pas mal. Il y a un nouveau collier. Il vient donc dans plusieurs couleurs. Des espèces de pierres, je pense. Avec le fil se dédouble à l'arrière. On va regarder les nouvelles couleurs. Ah, il est joli en bleu, dis donc. Je pense qu'il est mixte aussi, celui-là. On verra bien quand on ira voir du côté des femmes. Voilà, donc ça, c'était à peu près tout dans les cheveux et les accessoires. On va aller voir maintenant au niveau des nouveaux vêtements. Donc au niveau vêtements, on a déjà sept nouveaux hauts. Donc on va aller voir un petit aviateur, du coup, qui va bien avec le casque qu'on a vu tout à l'heure. Qui vient dans plusieurs couleurs sympathiques. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment les détails, quoi. On a la plaque militaire, donc aviateur plutôt militaire. Après, on a un pull un peu plus babacool, je dirais. C'est plus... Voilà, c'est plus tranquille. On est beaucoup moins dans le militaire là-dessus, vous voyez. C'est clairement... Un petit débardeur. Alors, j'aurais plutôt vu ça pour une fille, moi. Mais why not, je veux dire, après tout... J'aurais plutôt vu ça en haut féminin. Moi, je trouve que ça ne fait pas très masculin comme découpe et tout. Mais bon, après tout, why not. C'est une petite chemise à carreaux basiques. Qui vient aussi dans plein de couleurs. Une chemise beaucoup plus classique, je dirais. Bien sympathique, que j'aime bien. Qui vient aussi dans plein de couleurs. Mais je trouve que moi, l'ambiance fait assez far west, en fait. Enfin, pas dans les habits ou tout ça, mais dans la ville en elle-même. Mais bon, après, c'est peut-être moi qui délire. Une autre veste sur un tee-shirt. Alors, mon chéri, il est un peu serré, ta veste. T'as peut-être de prendre la taille au-dessus. Il va pas tarder à craquer ton bouton. Il est en plein de couleurs. Et enfin, un autre... Là, c'est pareil, c'est plus babacou, là. On sent qu'on va vite être dans l'opposition armée et pas armée, hein, vous voyez. Voilà. Bon, bah, hop, pour les hauts, c'est vu. On va aller voir les bas, on ira voir les corps entiers après. Après, on a un premier... Oula, c'est original. Un petit pantalon, comment dire... A carreau. Je ne vois pas d'autres mots pour décrire ce pantalon, qui n'est pas à carreau dans toutes les couleurs. Ce qui est mieux, je vous le cache pas. Après, on a un pantalon. Il ressemble un peu à un pantalon qu'on a déjà, je dirais. Enfin, sauf erreur de ma part, ce pantalon me parle. Donc, je pense qu'on en a un qui doit ressembler à peu près à ça. Et un jean bien... Bien rapiécé, bien abîmé. Ça, c'est quand même ce que je préfère dans les trois. Allez, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a encore entier. Oh, il n'y a pas énormément de choix. Oui, voilà, ça fait très... Oh, le cœur, t'es que ça se rend genre, quand même. Bon, on sent les dreadlocks, mais... Si, ça fait très très haut le cœur, Texas Ranger. Est-ce qu'il y a des couleurs ? Oui, il y a des couleurs, voyons. Quelle idée. Ok, nickel. Et ça, c'est une tenue un peu de scientifique. Bon, ça, pourquoi pas, c'est sympa aussi. Ça doit avoir un rapport avec la ville et tout ça, qu'on ne sait pas encore. Donc, je vais essayer de l'habiller à peu près avec ce que je préfère. La chemise, j'aimais bien. Comme ça. Et le jean usé. Voilà. Et j'ai vu qu'on avait... Alors, on n'a pas d'accessoires. Par contre, on a des nouvelles bottes. Voilà. Il n'est pas beau, mon Ron. Il est magnifique. Donc, elles viennent aussi en plein de couleurs. C'est joli, c'est en peau de croco. En peau de piton, dis donc. Allez, c'est en rouge, du coup. Voilà, je pense qu'on a fait le tour au niveau du CAS des vêtements. Ah si, je voulais voir les looks prédéfinis aussi. J'ai vu qu'il y en avait. Donc, on a celui-là. Oh, la classe. Ah non, la classe Adalas. Je vais le laisser comme ça. Je vais le laisser comme ça. Il a trop la classe. Ronito. Ensuite, on va quand même aller voir ce qu'il y a ailleurs. C'est un peu moins la classe. Et là, c'est donc le style militaire. Ouais, non. Il n'y a pas... Je le préfère, grande classe. Est-ce qu'il y a d'autres couleurs ? Ouais, non. Le premier était bien. Voilà, on va le laisser comme ça. Mon Ronito, il aggrave la classe. Il est stylé dans le désert. Comme le titre du look prédéfini. Voilà. Bah, c'est tout pour Ron. On va passer maintenant du côté des femmes. Donc, du côté des femmes, j'ai aussi ressorti une simset de Malgalerie. Pour tester un petit peu tout ça. Donc là, on a trois coiffures. Les fameuses 13 plaquées que j'adore. Alors, à la base, c'est une coiffure que j'aime beaucoup. Que je fais souvent à ma fille et que je ne me fais pas sur moi-même parce que je n'y arrive pas. Je suis un petit peu... Je suis un petit peu neune des mains. Je n'y arrive pas. Voilà. Donc, je ne me le fais pas, mais je trouve ça très joli. Ça m'est déjà arrivé de me le faire, mais il me faut trois quarts d'heure et je ne ressemble à rien. Et du coup, je suis plutôt contente de le retrouver dans les sims et je trouve que ça va bien aux simsets. On retrouve après la coiffure avec les dreadlocks. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça va aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Et franchement, j'adore. Je l'aime autant chez les femmes que chez les hommes. Elle déchire cette coiffure, quoi. Après, on a une petite coiffure courte ondulée. Alors franchement, dans le trailer, ce n'était pas forcément ma préférée. Mais là, quand je la vois sur ma simset, je la trouve plutôt jolie. Donc, on a laissé Ron avec les cheveux comme ça. Donc, elle, on va peut-être changer. On va peut-être aller lui mettre les tresses pour elle. Après, au niveau des chapeaux, c'est les mêmes que pour les hommes. Voilà. C'est exactement les mêmes. Et les accessoires. On a donc le même colis. Ah oui, attendez, j'ai le même problème que tout à l'heure avec... Voilà, excuse-moi mademoiselle, je te déshabille un petit peu. Donc, on a le même collier que chez les hommes. Et par contre, on en a un nouveau pour les femmes. Il est plutôt joli. J'aime beaucoup. Enfin, j'adore les détails, quoi. J'adore les pierres, les couleurs. C'est juste magnifique, quoi. Attendez, je regarde un peu toutes les couleurs qu'il y a parce que... Parce que c'est juste parfait, quoi. Oh là là, celui-là, il est trop joli. Oh, celui-là, 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 là. Il est magnifique. Bon, on va lui laisser en rouge, parce que j'aime beaucoup. Je ne sais pas comment je vais l'habiller, mais en attendant, alors un colis rouge qui déchire. Voilà, je crois qu'on a fait le tour au niveau des cheveux, des accessoires, des chapeaux. Puisque c'était les mêmes que chez les hommes pour les chapeaux. Et on va aller voir maintenant les vêtements. Comme souvent, on a plus de choix chez les femmes que chez les hommes. Donc, on ne va pas s'en plaindre, hein. Plus il y a de contenu, puis je suis contente. Mais c'est vrai que souvent, les hommes sont un peu moins de type. Donc, on a un premier haut qui j'aime beaucoup. Oh, j'adore. Je n'avais pas fait gaffe que c'était ajouré, là. Au centre. Il est top. Avec le colis, il déchire. On va aller voir toutes les couleurs dispo. Oh, il est beau en dégradé. Et... Oh là là, j'adore. J'adore. Franchement, j'adore. Ah, il est magnifique. Celui-là, je vais le mettre sur toutes mes prochaines simsets. Tout ça, je n'ai pas été voir la suite encore, mais... J'adore. En dégradé, il est top. Ok. Ensuite, après, on a... Qu'est-ce que c'est ? Un gilet fort transparent, ma foi. Bah, dis donc. Donc, on a un gilet transparent sur le devant. Mais aussi sur les bras. Mais, bah, dis donc, mademoiselle. D'accord. Très bien. Bah, écoutez, après tout, pourquoi pas. On va aller voir dans toutes les couleurs. Donc, est-ce que le soutien-gorge change de couleur sur les tenues ? Pas du tout. Ah, si, il change. Il change pas, il change... Il s'adapte pas forcément à la couleur, mais sur certaines, il devient blanc ou vert. Enfin, il s'adapte pas sur tout, c'est étrange. C'est bon. On verra bien. Ouh là, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, c'est une veste. Euh... C'est des franges ? C'est une veste à franges. Avec un t-shirt dessous. Non, c'est pas moche, hein. Mais c'est juste surprenant, je... Je... Ouh là là, quoi. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ? Oui, c'est ça. C'est un marchand à franges. C'est en laine, même. Ah ouais, c'est un gilet en laine à franges. Écoutez. Pourquoi pas ? J'ai l'impression de dire que ça. Pourquoi pas ? Euh... Non, non, mais c'est... C'est original. Hein ? Pour les soirées d'hiver, remarquez. Quand il fait froid, hop. On sort le petit gilet. Et on est tranquille. Euh... Là, on a plus un petit haut. Alors là, c'est plus classique. Je trouve que ça fait un petit peu genre serveuse. Euh... Ouais, c'est en jean. Qui vient donc dans plusieurs couleurs. Oh, ça j'adore. Moi, j'adore les détails. Regardez les manches, comment c'est ouf, quoi. Bon, alors, j'aime beaucoup les détails. Après, la forme est un peu étrange. Mais les détails sont top. Je voudrais aller voir les différentes couleurs. Oh, c'est sympa. Oh, pire. Alors, bon, soyons clairs. Visiblement, vous vous rendez compte, j'adore les dégradés. Et là, franchement, je suis gâtée. Je... Je trouve que ça fait tellement, tellement joli. Bon, ça vaut pas le premier haut qu'on a vu tout à l'heure. Mais franchement, c'est sympa. Après... Ouh, c'est classe, dis donc. Une veste avec un petit haut drapé. C'est super classe. J'aime beaucoup, beaucoup. Ah ouais, non, c'est la classe. Franchement, c'est la classe. Alors là, on est plus... Bah, co-girl, là. Un peu dans le même style que tout à l'heure. Clairement, avec... Le tissu de vache. On est vraiment dans l'ambiance... Cog girl américaine. Un autre petit haut avec un gilet par-dessus. C'est très mignon, ça, aussi. Et une veste. Ouais, un peu, un peu cow-boy, aussi, finalement. Je verrais bien ça avec un jean et des centiaques, quoi, vous voyez, par exemple. Hop, 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 et hop. Bon, alors, moi, pour l'instant, ce que je préfère, clairement, c'est ce haut-là. Genre, euh... Ah ! Genre, euh, comme ça, là. Et celui-là, dans n'importe quelle couleur, que je trouve incroyablement classe. Les deux, là, ce sont mes préférés. Donc, on va aller voir ce qu'il y a en bas. Et suivant le bas que je choisirais, j'ajusterai lequel des deux hauts je choisis pour ma simset. Allez, on va voir le bas tout de suite. Pour les bas, on a donc six nouveaux bas. Alors, vous avez constaté que j'ai changé le haut de la simset parce que je voulais un haut court pour qu'on puisse voir vraiment tous les détails des nouveaux bas. Donc, on a un premier pantalon qui ressemble fortement au pantalon qu'on a vu chez les hommes. Avec, je pense, voilà, exactement les mêmes coloris que chez les hommes. Je le trouve beaucoup mieux en blanc que à carreaux. Mais enfin, après, ça, les goûts et les couleurs. Après, un petit short à fleurs, hein, très mignon. Pour l'été, tout ça. Oh, c'est joli, hein, le bleu, dis donc. Très bien. Oh. Et des petites fleurs brodées. Ouais, une petite broderie sur la fesse. Très bien. Ensuite, on a un pantalon. Donc là, c'est pareil, hein. C'est le même que pour les hommes, a priori, hein. Donc, on va pas revoir les couleurs. Ah, ça, c'est un pantalon qu'on a pas chéré, messieurs. Oh, j'aime beaucoup la ceinture. Mais comment, elle est trop classe, ma simset. Je suis, je suis, waouh. Je suis en amour de mon mon simset. Non, c'est pas mal, ça. Du coup, est-ce que c'est que le jean qui change ou aussi la ceinture ? Non, a priori, c'est que le jean. Ensuite, on a une robe. Une jupe, hein, façon... Bah, là aussi, un peu babacool. Finalement, ça rejoint les vêtements pour hommes qu'on a trouvés tout à l'heure. En dégradé. Je vous dis, ils ont pensé à moi. Ils ont grave pensé à moi. Ils savent que j'adore les dégradés. Ah, c'est parfait. Et le même jean, un peu troué. Un peu, c'est un éphémisme. Chez les hommes. J'aime beaucoup ça. Et puis, on reviendra après parce qu'on va aller voir les tenues complètes. Mais je commence déjà à réfléchir à comment je vais habiller ma simset. Puis, on ira voir les looks prédéfinis, ça se trouve. Ça va complètement changer ce que je veux. Donc, au niveau du corps entier. Oh, c'est pas mal. On a quatre tenues. Donc, une première robe. Alors là, on est carrément, carrément dans... Chez les cow-boys, quoi. Enfin, je veux dire... Là, je lui demande directement l'adresse du saloon, quoi. Ok. La même tenue... La même tenue de la Borentine. Agent secret. On sait pas trop quoi. Ah. Voilà. Ensuite, une jupe avec bretelles. Ok. Très bien. Qu'on a dans différentes couleurs. Et enfin... Ah, j'aime beaucoup mieux. J'aime beaucoup mieux. J'aime beaucoup mieux celle-là. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup celle-là. Oh. Oh, dégradé. Oui, oui. Oh là là. Mais c'est trop beau. Oh là là. En bleu, ça déchire. Hop. Merde. Oups. Ça va rien avoir, ça. Ça va rien avoir. Oh, j'adore. Et on va aller voir quand même ce qu'il y a en accessoire et tout ça. On a donc a priori une nouvelle montre. Oui. Voilà, c'est ça. Une nouvelle montre qui vient dans plein de couleurs... C'est pas une montre d'ailleurs, c'est un bracelet. Je crois que c'était une montre, mais non, c'est un bracelet. D'ailleurs, ça doit aller avec... Ouais. C'est pour rappeler le collier qu'on a là. Et au niveau des chaussures, est-ce qu'on a... Ah, on n'a pas que les centiagues. On a les mêmes centiagues que les hommes et on en a d'autres des plus hautes. Pas tout à fait dans les mêmes couleurs que les centiagues, d'ailleurs. Ah si, j'ai un petit peu plus... Je voudrais essayer ça. C'est spécial pour l'instant. Attendez, c'est pas fini ! C'est pas mal, ça ? Non, c'est trop bas, ça. Hop ! Non, c'est pas mal. Les chaussures, on peut pas faire mieux ? Bon. Oh, non, je suis pas convaincue. Ah, petite botte, c'est mieux. Non, je suis pas convaincue. Pas avec ce pantalon-là, donc je vais reprendre un autre haut. Et du coup, je vais changer aussi la coulure. La couleur du collier. Hop, que je vais passer en bleu. Comme ça. Pareil pour le bracelet. Il doit avoir son équivalent en bleu par là. Voilà ! T'as pas des cheveux plus... Bon, bah écoutez, je la trouve un peu moins stylée que mon Juan, mais c'est pas mal. Donc, voilà, bah moi c'est mes deux tenues préférées pour l'instant. Après, il y en a d'autres, mais... Oh, comment il a la glace ! Pardon, je sais, je rade. Je fais un petit point rapide quand même sur les enfants parce qu'il y a pas grand-chose. Il y a juste une petite veste... Voilà, très... Très colorée, mais en même temps, on reste un peu dans l'ambiance far west. qui est la même chez les filles. Voilà. Ah, forcément, il a fallu que tu changes de look. Ah non, chez les filles, pardon. On a une nouvelle robe. On n'a pas le haut. Ah, s'il y a le haut quand même. Mais on a surtout une nouvelle robe. Donc ça, c'est plutôt cool. Je pensais qu'il n'y avait rien pour les enfants. Du coup, je suis agréablement surprise. Je laisse un oeil. Je ne crois pas qu'il y ait une nouvelle coiffure. Non, il n'y a pas de nouvelle coiffure. Il y a juste une robe pour les filles, une espèce de petite chemise pour les garçons. Il n'y a pas de nouveaux vêtements ni de nouvelles coiffures pour les bambins dans ce game pack. Donc, ce sera très certainement pour une prochaine fois. Avant de quitter le CAS, j'aimerais qu'on jette un coup d'œil à la nouvelle aspiration. Donc, la voilà. C'est donc l'aspiration, le mystère de Strangerville. Strangerville cache un sombre et profond secret. Et ce Sims veut découvrir pourquoi tous les habitants ont un comportement un peu étrange. Je n'ai pas vu non plus de nouveaux traits de personnalité. Donc, voilà. Donc, on a fait le tour du CAS. J'espère que ça vous a plu. On va maintenant pouvoir passer aux objets. Puis, bien sûr, un peu de gameplay. Voilà. Je vous laisse pour cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivie. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les vêtements ou les coiffures que vous avez préférées. Moi, voilà. Vous avez à peu près mon avis. J'adore les dreadlocks. J'adore les hauts pour les Sims 7. Et je trouve que mon roi Nito, c'est le plus beau du monde. Voilà. Ceci étant dit, je vous laisse. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, les amis. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Sous-titrage ST' 501